Monsieur François David, des éditions Motus, à l'occasion de la journée internationale du conte. Quel conte allez-vous nous lire ? Eh bien, il s'appelle Mon Petit Doigt, m'a dit. Sylvain a une gentille grand-mère qui s'appelle Mamie. Il l'aime très 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 fort, mais il n'aime pas beaucoup son petit doigt. Quand Sylvain est en vacances chez sa grand-mère, elle vient l'embrasser dans son lit et lui confie « Mon Petit Doigt m'a dit que tu ne t'es pas lavé les dents ». Alors, Sylvain est obligé de se relever et comme il ne trouve pas ses pantoufles, il va, pieds nus, à la salle de bain. Quand il revient dans sa chambre, sa grand-mère lui demande « Est-ce que c'est fait ? » « Oui, Mamie. » « Et tu as bien mis du dentifrice ? » « Oui, Mamie. » « Et tu as bien frotté partout comme t'a montré le dentiste ? » « Oui, Mamie. » « Et tu t'es bien rincé la bouche ? » « Oui, Mamie. » « J'espère que tu as mis tes pantoufles pour aller à la salle de bain ? » « Oui, Mamie. » « Pourtant, mon Petit Doigt me dit que tu y es allé pieds nus. » Sylvain pense alors « Ah ! Ce sacré Petit Doigt ! Comment peut-il savoir tout comme ça ? » « Même lorsque Sylvain est seul dans sa chambre, on dirait que le Petit Doigt de sa grand-mère le voit. » « Quand il laisse son pyjama par terre, quand il renverse la poubelle ou quand il oublie d'éteindre la lumière, sa grand-mère sait toujours ce qu'il a fait. » « Et comme d'habitude, elle précise, c'est mon Petit Doigt qui me l'a dit. » Le Petit Doigt de Sylvain, c'est curieux, ne lui parle jamais. Il a beau lui demander « Petit Doigt, dis-moi où est Mamie ? » « Petit Doigt, dis-moi ce qu'elle fait en ce moment. » Son Petit Doigt ne lui répond pas. Sylvain trouve que Mamie a de la chance d'avoir un Petit Doigt aussi intelligent. Le sien ne comprend jamais rien. Mais c'est peut-être aussi parce que sa grand-mère ne fait jamais, jamais de bêtises. Lorsque sa grand-mère fait la sieste, Sylvain s'approche de sa chaise, il s'approche de son bras, il s'approche de sa main et doucement, il lui prend le Petit Doigt, il lui dit « Tout bas, tout bas. » « Petit Doigt de Mamie, sois gentil, ne lui dis pas que j'ai renversé le vase. » « Petit Doigt de Mamie, sois gentil, ne lui dis pas que j'ai mis de la peinture sur le carrelage. » « Petit Doigt de Mamie, sois gentil, ne lui dis pas que j'ai joué au ballon dans ma chambre. » Soudain, sa grand-mère se réveille et demande ce qui se passe. Sylvain répond « Rien, Mamie, rien. » Tout en mettant un doigt sur sa bouche pour demander au Petit Doigt de sa grand-mère de ne rien répéter. Mais sa grand-mère déclame « Hum, mon Petit Doigt me dit que tu as fait des bêtises. » « Son Petit Doigt, toujours son Petit Doigt. » Sylvain aurait bien envie de le mordre quand sa grand-mère est endormie. Mais cela ne servirait qu'à la réveillance sur saut et elle se mettrait en colère. Non, ce qu'il faut, c'est regarder sans cesse le Petit Doigt de sa grand-mère. Ne pas le quitter des yeux, bien le surveiller pour l'empêcher de faire encore le rapporteur. Mais aujourd'hui, Sylvain a l'impression que le Petit Doigt de Mamie fait une drôle de tête. Il tourne et remue comme s'il voulait lui faire comprendre quelque chose. Et tout à coup, Sylvain entend le Petit Doigt de sa grand-mère qui lui dit « Vite, vite, cours à la cuisine ! » Le garçon n'en croit pas ses oreilles. Il lève la tête vers sa grand-mère, mais elle lit un livre et elle a l'air de ne rien entendre. Sylvain demande « Petit Doigt de Mamie, qu'est-ce que tu me veux ? » Mais le Petit Doigt répète « Oh là là, vite, plus vite, cours à la cuisine, je te dis ! » Alors Sylvain se précipite à la cuisine tout de suite. Il aperçoit le lait dans la casserole qui monte, monte ! Le lait risque de se répandre dans la cuisine. Sylvain crie aussitôt « Mamie, Mamie, dépêche-toi, viens ! » Sa grand-mère arrive en courant et elle ôte la casserole de la plaque électrique juste avant que le lait ne déborde. La grand-mère est fière de son petit-fils. Elle lui dit « C'est très bien, mon chéri. Sans toi, le lait m'aurait sali toute la cuisine. Non, mais au fait, qu'est-ce que tu faisais, toi, dans ma cuisine ? » Sylvain répond « Je n'étais pas dans la cuisine, Mamie. J'étais à côté de toi, tu te rappelles ? Je te regardais lire pendant que le lait chauffait. Alors, comment as-tu deviné que le lait allait déborder ? » Sylvain avoue alors « C'est facile, Mamie. C'est ton petit doigt qui me l'a dit. » « Pouvez-vous me parler de l'auteur ? » « L'auteur, mais c'est moi l'auteur du texte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur l'auteur ? » C'était juste pour la précision. Et de même, qui a fait les illustrations ? Alors, les illustrations sont d'une jeune illustratrice avec qui Motus a travaillé maintenant à quatre reprises, qui a beaucoup de talent et qui s'appelle Aude Léonard. C'est une illustration assez surprenante parce qu'elle prend des photos et elle fait un montage et un collage à partir de ses photos. Et c'est des illustrations très étonnantes, très nouvelles, très personnelles, donc de Aude Léonard.